La chance de mon métier, c'est qu'il est au confluent des grands arts. Comme il raconte des histoires, il est évidemment imprégné de littérature. Mais comme il le raconte en images, en images plates, c'est finalement un peintre qui raconte des histoires. Pourquoi je dis peintre ? Parce que nous travaillons comme le peintre dans un cadre. C'est-à-dire que ce qu'il y a au-dehors du cadre ne nous intéresse pas, c'est à l'intérieur. Et c'est très compliqué de faire un cadre. Parce qu'il faut savoir donner des informations multiples. Il faut que l'œil soit évidemment attiré par un sujet principal. Mais très souvent, on donne la tonalité émotionnelle d'une scène par le cadre. Qu'est-ce qu'on éclaire ? Qu'est-ce qu'on met en avant-plan ? Où est le point ? Quelle est la force lumineuse des arrière-plans par rapport au premier plan ? Je pourrais vous en parler pendant deux heures, peut-être plus. Si on n'a pas une forte culture picturale, on ne sait pas où mettre sa caméra. On ne sait même pas comment faire. J'ai pris une habitude très amusante. Je passe mon temps au musée. Je vais dans les musées de toutes façons, de tout, mais essentiellement les musées de peinture. Hier, j'étais à Marrakech. Je me suis débrouillé pour voir de la peinture orientaliste à Marrakech. Parce que c'est comme les films. Il faut en absorber tout le temps, beaucoup. Et moi, je suis passionné par ce que m'apportent les peintres. Je suis toujours ébloui. L'autre jour, je suis allé au musée Jacques-Marandré et j'ai revu un Rembrandt, mais qui est extraordinaire. C'est une leçon de cadre et de photographie fabuleuse. Il y a une tâche de lumière derrière un personnage de profil qui est complètement noir. Je me suis dit, j'ai envie de filmer ça. Cette scène-là, elle est tellement bien mise en scène, elle est tellement bien éclairée. Et vous savez, je vois que beaucoup de metteurs en scène, quand ils arrivent sur un plateau, ils ne savent pas dans quel axe se situer pour voir la scène. Ils ne savent pas quelle largeur de cadre utiliser. Et ils ne savent pas donner l'indication essentielle au chef opérateur pour savoir quoi éclairer. Et ils ne savent même pas dire à l'assistance où est le point. C'est-à-dire, quand vous avez deux personnages, sur qui est le point ? Celui qui écoute, celui qui parle. Généralement, celui qui parle, mais ce n'est pas forcé que ce soit comme ça. Donc, si vous voulez, tout ça, vous l'apprenez en allant au musée. Pas pour s'embêter au musée, mais simplement se gaver de tableaux. Et puis, évidemment, il n'y a pas que le musée. Nous sommes aussi aux confins des arts comme celui de la musique, puisque le cinéma montre de l'action, mais ne montre pas toujours le sentiment qui habite une scène. La musique est là pour amener ce sentiment. Et évidemment, plus on a une connaissance de l'effet que peut produire une musique, mieux on est armé pour dessiner des sentiments subtils. Donc, l'art de la mise en scène, c'est de connaître la chimie qu'il y a entre le récit, le jeu des acteurs, la lumière, le décor, les costumes, et l'habillage sonore qui va se diviser, si vous voulez, entre le dialogue, l'environnement des bruits, et puis la musique. Vous pouvez avoir une scène formidable avec simplement la même scène, vous mettez derrière des explosions ou un tonnerre. C'est la même scène, c'est le même jeu des acteurs, un climat émotionnel complètement différent. Si là-dessus, sur les très très gaies, vous mettez une musique infiniment triste, vous allez avoir justement un contraste extrêmement riche. Mais il faut connaître ça. Vous êtes face à un clavier, si vous voulez, où vous avez beaucoup de touches sur lesquelles vous pouvez agir pour faire, pour non seulement raconter votre histoire, mais jouer avec les différents sentiments, que ce soit pour une comédie, avec les problèmes de tempo très particuliers de la comédie, les problèmes de décalage, et puis autrement le lyrisme, que vous pouvez toucher de l'oreille quand vous écoutez une symphonie, ou d'une musique traditionnelle, ou en allant au musée, en vous plantant devant un tableau qui vous parle, et que vous allez instinctivement, un jour ou l'autre, reproduire dans un nouveau film.